Je peux voir bien. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, j'ai très, très mal à la tête avec le contact, d'accord ? Très mal à la tête, très mal à la nuque. Voilà. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre papa qui était comme ça. Alors, wow, c'est... Depuis 10 minutes, je suis saisie depuis les prières, vous voyez ? Comme si on me prenait, on était attachée à moi, vous voyez ? Oui, mais moi, j'ai très mal. Moi, j'ai très mal. Et les jours passés, j'ai eu mal à la tête. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a mal à la tête. D'accord. Je ne suis pas migraineuse non plus. C'est très rare que j'ai mal à la tête aussi. Je vais avoir mal à la tête peut-être. Moi, c'est pareil. Voilà. Et je suis prise complète là comme si j'allais faire une... Comment on appelle ? Une méningite ou quelque chose comme ça, vous voyez ? C'est ça. C'est ça. Voilà. Allez, on va commencer. On va voir un petit peu de quoi... Voilà. Ce monsieur... Voilà. C'est votre papa. Oui, c'est moi. C'est ça. Vous m'avez dit que c'était votre père. Donc, voilà. Alors, c'est peut-être dû à son état, à lui, peut-être avant de partir. Ou on va voir tout ça. D'accord ? Ça y est. Le mal de tête reprend. C'est en train de reprendre. Allez, je vais me concentrer sur lui. On a l'impression que votre père a des choses à demander pardon. Vous voyez, Karma ? Vous voyez, des choses à demander pardon. C'est le premier contact que vous prenez avec lui. Alors, j'ai déjà conçu des messages de sa part en conférence. D'accord. Mais je ne me suis jamais adressée à lui. Complètement. On a l'impression que, vous voyez, il est un peu mal à l'aise par rapport à ce contact qu'on va avoir aujourd'hui. D'accord ? Comme s'il y avait des choses à régler qui n'avaient pas été réglées avant son départ. Vous voyez ? Des choses qui n'avaient peut-être pas été dites à un moment donné où il fallait le dire. C'est possible. Votre papa, c'est quand même quelqu'un qui garde les choses. Vous voyez ? Très réservé. Garde les choses. Il ne dit pas pour ne pas faire des histoires. Vous savez, il y a beaucoup de non-dits. Voilà. Oui. Des non-dits où on ne parle pas de certaines choses pour ne pas choquer. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Attendez, je vais essayer de le calmer parce qu'il est obligé de montrer son état avant de partir, avant de... Comment dire ? Et c'est dur aussi pour lui de me faire montrer ces choses-là. Alors, j'ai très mal à la nuque. Très mal avec lui. Très mal à la nuque. J'ai des douleurs partout avec lui. D'accord ? Oui. On a l'impression que votre père avait mal partout. Il ne savait pas où il n'avait pas mal. Il est en train de me dire. Oui. Il avait très mal. Il parle portugais. Il est en train de me parler en portugais. Il est en train de me parler en portugais. C'est plus facile. C'est plus facile pour lui. Je ne vous entends pas. Il y a des contenures. Je ne vous en parle pas. Je ne vous entends pas. Voilà. Il me dit que c'est plus facile pour lui. C'est OK. Mais il n'y a pas de souci. D'accord ? Mais moi, je vais le parler en français. De toute façon, il me parle en portugais. Voilà. Il me dit que c'est plus facile pour lui. D'accord. Il est ronchonneux, votre père, à la base. On dirait qu'il n'est jamais content sur certains trucs. Vous voyez ? Ah oui. Il me dit. Oui, oui. Vous savez, il peut piquer une crise comme ça, un caractère un peu capricieux, d'un moment donné où il est bien, puis d'un coup, il fait un caprice comme un gamin. Vous savez, comme les enfants qui vont faire un caprice sur quelque chose. Oui, oui. Il a les mots pas gentils non plus. Il ne peut pas être gentil par rapport à ses mots. D'accord ? Oui. Il faut le prendre au troisième degré parce que c'est sa nature. Il est naturel comme ça. Il est comme ça. Oui. D'accord ? C'est ça. Donc, il dit, ne prenez pas au premier degré. Ce n'est pas une façon pour lui de... Il ne veut pas blesser. Il blesse, mais il ne veut pas blesser. D'accord ? C'est son comportement comme ça. C'est tout à fait ça. Je ne sais pas pourquoi il prend un verre de vin et il me dit une copine vigne. Un petit peu de vin. Copine vigne. Oui, parce qu'il l'aimait beaucoup. Et puis, on plaisantait souvent sur ça. D'accord. Copine vigne, il dit. Bon, moi, c'est du café au lait. Mais il me dit, copine vigne, puis ça va mieux. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça va mieux. Tout à fait. Votre père avait des problèmes aussi de glutation. Carmo, parce qu'il me montre qu'il est toujours asséché. Oui, oui. Voyez ? Qu'il est toujours sec. Oui, oui. C'est toujours sec. Plus de salive. Il me montre qu'il n'a plus de salive. Il me dit, maintenant, c'est terminé tout ça. Et là, il montre que je peux gîner. Moi. D'accord ? Moi aussi, je t'embrasse. Ben, gîner pour vous, c'est tout. Des bisous pour vous tous. D'accord ? Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui montre les bisous et tout ça, qui prend. Hein ? Non. Il dit. Il dit. Vous voyez, il me dit qu'il n'était pas comme ça. C'est quelqu'un quand même de pudique. Oui, tout à fait, c'est ça. De pudique. Oui, oui. C'est ça. Et vous voyez, il me montre ses caleçons. Aujourd'hui, il me les montre. Mais les caleçons en tissu. Vous voyez, les caleçons en tissu. Oui. Voilà. Oui. Il ne montre pas ses jambes. Très pudique et tout ça. Hein ? Votre père, c'est quelqu'un de... Voilà. Il me dit. Je t'ai à trache. C'est derrière tout ça, il dit. Voilà. Hein ? Il a lâché. Ok, oui. Je t'ai à trache. Il a quand même des regrets. Il me dit. Il a quand même des regrets. Il vous a quand même... Vous voyez, par protection, l'oncle dit ça. L'oncle dit... La grand-mère dit ça. Gna, gna, gna. Vous voyez ? Du coup, ça fait des histoires. Et il cache des choses. Vous voyez ? Il n'aime pas forcément des histoires. Mais quand il est en colère, il dit les choses. Et là, ça peut faire mal pour tout le monde. Hein ? C'est le drôle. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Il est en train de me dire qu'il a appris beaucoup de choses de l'autre côté. Certainement. Certainement. Il est en train de me dire. D'accord. Il est en train de me dire. J'ai appris beaucoup de choses. Vous priez tout le temps pour eux. Pour tout le monde. Oui. Hein ? Il est en train de me dire. Je te remercie. Voilà. Vous rêvez rarement de votre père. Depuis le dernier temps, là, il n'arrête pas de venir faire des signes. Oui. J'ai rêvé de lui il y a quelques semaines. Pas longtemps. Mais avant, il me dit que c'est très rare. Oui. C'est très rare. En tout et pour tout. En tout et pour tout, peut-être trois fois. Voilà. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Deux bonnes fois, il me disait. Mais c'est très rare. Il me dit. C'est que maintenant. Vous savez pourquoi Carmo, il vient aujourd'hui vous faire des signes ? Parce qu'aujourd'hui, il dit. Je suis en paix. Après toutes ces années, je suis en paix. J'ai retrouvé la paix. D'accord. D'accord. Il dit. Votre père avait des problèmes dedans ? Quand il est parti, il était en train de les arracher. D'accord. Oui. Parce qu'il me montre. Il n'en avait plus. D'accord. Il me montre qu'un frère. Vous voyez, il n'avait plus de mâchoire en fait. Il est toujours en train de tenir. C'est ça. En train de tenir. Vous voyez ça. C'est ça. Il me dit que ça me gêne. Oui, oui, oui. Il fait ça. Oui. Il fait ça. Oui. D'accord. Il me dit que c'était pour mettre l'appareil. C'était pour mettre l'appareil. C'était pour mettre l'appareil. C'était le bas de la bouche ? Parce qu'il me montre le bas. Il me semble, oui. Il me semble. Il me semble. C'était ça. Oui, oui. D'accord. Il me dit que ce n'est pas le sucre qu'il a esquinté. C'est plutôt le sel. Ah oui. C'est plutôt le sel. Vous voyez, Carmo. Il me dit qu'aujourd'hui, il est en paix. C'est pour ça qu'il vous fait des signes. Parce qu'il a vraiment envie de relier le lien avec vous. Parce que vous êtes quand même dans une évolution spirituelle. Et il dit que tu es amené à comprendre des choses aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tu comprends les choses et tout ça. De toute façon, tu as pardonné à tout le monde. Oh oui, oui. Tu as pardonné à tout le monde. Ça n'a pas été facile. Il le voit, d'accord ? Il dit que ce n'a pas été facile pour vous. Non. Pour vous toutes. Certainement pas, non. Il m'a dit que ça n'a pas été facile. Et je le vois maintenant. Je comprends beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Il dit, j'ai beaucoup pleuré. Votre père, ce n'est pas quelqu'un à montrer les larmes non plus sur terre. Il ne montre pas qu'il pleure. Ah non. D'accord ? Non. Voilà. Et il dit, j'ai beaucoup pleuré, mais de l'autre côté. Oui. Oui. Parce que, vous voyez, il dit que des fois, même avec vous, il était assez brutal, vous voyez, au niveau des mots, mais aussi brutal dans les gestes. Il me dit. Oui. D'accord. Et il me dit, si je pouvais taper, je tapais fort et je ne me rendais pas compte le mal que j'ai fait. J'ai reçu moi-même dix fois plus que ça de l'autre côté pour comprendre ce que c'était de taper un enfant. D'accord ? Et il me dit, je vous demande pardon, plus jamais je ne lèverai la main. Il dit, plus jamais. Au nom de Dieu, il dit, je ne lèverai plus jamais. Je vous demande tous pardon. Il est en train de dire, HV, le petit vin de vin était de trop. Oui. Et du coup, il n'y avait plus de raisonnement. D'accord ? Oui. Votre mère même, même si elle vous protégeait derrière, parce que votre mère essayait, et à un moment donné, il l'attrapait. C'était le contraire. D'accord. C'était le contraire. Mais vous, vous fuyez derrière elle. Votre mère n'a pas été facile non plus. D'accord, Carmo ? D'accord ? Non. Non. La plupart du temps, c'est elle qui lui gonflait le mou. C'est elle qui le poussait ? C'est votre mère ? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Il dit quand même qu'il n'a pas d'excuses. D'accord ? Oui, oui. D'accord ? Il dit, on est des adultes. Je n'ai pas d'excuses. Je suis un adulte, je n'ai pas d'excuses. D'accord. Vous savez, votre père est en train de me dire, on avait des pensées de vieux. D'accord ? Oui. On pensait comme des vieux. C'est ça. On ne pensait pas comme des gens qui devaient évoluer et se moderniser un peu plus. Oui, c'est ça. Dans la conscience, il me dit, ce que nous, on a été élevés, on a fait pareil. On a cru que c'était le bon cheminement, que c'était normal. C'est ça. Ce que lui, il a reçu, il me dit, je ne vais pas parler au nom de ta mère, mais je vais parler à mon nom. Il dit, ce que moi, j'ai reçu, je pensais que c'était comme ça qu'on éduquait. On ne cherchait pas. On n'avait pas cette possibilité de lire, le temps de lire, le temps de s'éduquer. Et ça, c'est pour les médecins, il dit. Oui, c'est ça. Mais il est pardonné. Il est pardonné. Il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne tous ces signes, aujourd'hui, parce que j'ai envie de me mettre en contact avec toi. J'ai envie de me faire pardonner, j'ai besoin de pouvoir t'aider aussi. Voilà. Edi, il est en train de me dire, toi, tu es déjà là-haut. Moi, j'y travaille, je ne suis pas encore arrivée, Edi. Oui. D'accord ? Tu es déjà là-haut. Je le sais par ton âme, je le vois, je vois ton âme, comment elle vibre. Moi, j'ai besoin encore de travailler. Voilà. D'accord. Qui c'est qui lui a embrassé sa main ? C'est vous qui lui a embrassé sa main, des fois, qui l'a attrapé sa main ? Et qui disait, papa, calme-toi. C'est possible, c'est possible, quand j'étais petite, oui. Papa, s'il te plaît, sois gentil, calme-toi. Vous voyez ? Oui. Il montre ça. Oui. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, papa. Et que vous lui embrassez la main. Vous voyez, il est obligé de tomber. Et votre mère rajoute. Elle est énervée, vous voyez ? Oui. Je ne parle pas d'élevé, mais comme si vous fuyez un petit peu, vous êtes obligé de venir avec cette personne pour vous faire pardonner, trouver une excuse. Vous comprenez ? Oui. J'ai l'impression. Oui. Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Il savait très bien que vous fuyez certaines responsabilités, comme si vous en aviez marre. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Votre père et votre mère ne sont jamais d'accord. Ils me montrent ça. Non. Non, non, c'est vrai. Il n'y a jamais d'accord pour rien. Que ce soit des cadeaux, que ce soit pour vous. On a l'impression que votre mère est toujours en train de, comment dire, de critiquer ce qu'il fait, vous voyez ? Voilà. Tout à fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. Tu ne fais pas bien, ne fais pas comme ça, pourquoi tu n'as pas rangé ça ici ? Vous voyez ? Vous voyez ? Il dit que ce n'était pas évident. Elle avait un sens caractère. Oui, 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 tout à fait. Il n'a pas envie de dire du mal d'elle parce qu'il est quand même resté avec elle, d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Il me dit que je suis restée quand même avec elle, avec ses humeurs. Mais des fois, elle me prenait aussi la tête. C'est pour ça qu'il me dit que vous avez eu toutes les deux mal à la tête, il me dit. Oui, oui. Allez, on calme tout ça. Voilà. Vous voyez ? Vous savez, votre père, il n'est pas compliqué, finalement. Je suis en train de voir, il est en train de manger, en train de me montrer qu'il mangeait. Votre maman, mère, préparait des choses. Et puis, il ne renchaîne pas, vous voyez ? Et puis, elle le surveille, elle regarde s'il mange tout comme un gamin. Ça l'énerve, il me dit. Oui, c'est ça. Ça m'énerve, comme si elle mange tout. Quoi, t'aimes pas ? C'est pas bon ? Je t'ai pas... Vous voyez ? Oui, oui, c'est ça. C'est pratique, votre mère. C'est pas bon. Il dit, non, je prends mon temps. Vous voyez ? Avec son petit morceau de pain, il pousse. Il est en train de me montrer. Il prend son temps, il réfléchit. Il est ailleurs. Et elle a... Et du coup, il dit, je peux valser l'assiette tellement elle m'a mise en colère. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Elle a ce don-là. Il va valser l'assiette et partir, il me dit. Voilà. Oui. Il me dit... Elle veut tout gérer, il me dit. Elle veut tout gérer, à sa façon. Ah oui, c'est un chef. Oui, oui. Elle veut tout gérer à sa façon. Oui, c'est vrai. Il me dit, je ne peux pas avoir une certaine dignité d'homme, il dit. Oui. Il dit, c'est pour ça que je vous demande pardon parce qu'il y a des choses que je n'aurais pas dû faire, mais par la colère, par être poussée comme ça. Donc, j'étais dans cette colère qui, au lieu que ce soit sur elle, c'était sur vous, c'était plus facile, il dit. C'est pour ça que je vous demande pardon parce que... Alors, votre père, il est plus dans des... Il a liré. Il m'explique qu'il a été dans un plan de devoir reconstruire tout ça et de comprendre tout ça. D'accord? Oui, oui, voilà. Parce qu'il m'a dit, il dit, j'ai fermé les yeux. Oui. Je ne voulais pas voir. Je regardais comme ça. Je ne voulais pas voir. Oui. Voilà. Oui. Jusqu'à ce que... Il dit, j'étais dans le nombral, dans le seuil, il m'a dit. Oui, voilà, c'est ça. J'étais dans le nombral. Votre maman est parti déjà aussi? Non, non. D'accord. Non. Parce qu'il ne me la montre pas, d'accord? Ok. D'accord. Non, non, elle est toujours là. Et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à la recevoir. Ah bah, j'imagine. D'accord? Ce n'est pas qu'il n'est pas prêt à la recevoir. C'est qu'il dit, je ne m'en occuperai pas pour l'instant. Je ne suis pas prêt encore. D'accord. C'est trop tôt. D'accord. Il est parti depuis combien de temps? Six ans, sept ans? Même un petit peu plus? Cinq ans. D'accord. Donc, on est bien dans le temps. Mientôt six. D'accord. Mientôt six. Donc, on est bien dans le temps. Mais votre père a été malade. Il m'explique qu'il a été malade. D'accord? Oui. Il me montre que six ans, quatre ans avant, il était malade. Vous voyez? Il me montre ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Tout à fait. Quatre ans avant, il était malade. Il n'était pas trop bien. D'accord? Et elle est là. Tu fais exprès. Lève-toi. Vous voyez? Il n'est pas bien. Il m'explique que c'est... Oui. Tout à fait. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Tu n'es pas d'effort. Tu vois? Elle s'énerve. Elle s'énerve. Il me dit... Et lui, il l'envoie balader. Il me dit, laisse-toi tranquille. Vous voyez? Oui. Pour lui, il est en train de dire... Il était préférable que je parte. Oui, c'est ça. Il me dit, il était préférable que je parte. Vous savez? Je vais vous dire quelque chose, Karma. Il est en train de me dire... J'aurais eu quelques chèvres, du fromage, une petite maison. Vous voyez? Il m'a dit, j'aurais été tranquille. J'aurais été le plus... Quelques... Il m'a dit, j'aurais été... Un chien, il m'a dit. Un chien. Il m'a dit, un chien. J'aurais été le plus heureux, il m'a dit. Il m'a dit... Il est en train de me dire, tu sais que les... Comment on appelle ça? Les bergers sont plus heureux que nous. Oui. Mais c'est bien ces termes. C'est bien ces termes. Il m'a dit, un morceau de pain. C'est tonne. C'est ça. Un petit verre de vin. Il m'a dit, une bouteille de bon vin. Il m'a dit, c'est... Un la belle étoile, il m'a dit. Oui. Il m'a dit... Oui. Votre parfumée, Karma. Karma, il a fumé. Il a fumé, oui. D'accord. Parce que... Avant la fin, mais avant, oui. Oui, hein. Et il m'a dit, une petite cigarette de temps en temps, à regarder les étoiles, à prier. Il m'a dit, j'aurais été le plus heureux. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai été faire, elle dit. Il m'a dit, alors, il ne regrette pas de vous avoir eu. Il m'a dit... Mais il m'a dit, j'aurais dû fuir. Il m'a dit, j'aurais dû fuir. Oui, oui. Mais oui. Tout à fait. Mais vous savez, votre mère lui a fait qu'il a été indépendant de votre mère. Oui, oui. Du coup, il a cru qu'il ne pourrait jamais rien faire par lui-même. Oui. Elle lui a toujours dit, regarde, il y a du linge à l'abbé, il y a ci, il y a ça, il y a ta... Alors lui, elle lui a pris la tête avec plein de choses et lui, il a cru qu'il n'aurait pas pu. Il a essayé, il me dit. J'ai essayé à un moment donné de partir, de voir si je... Et puis, il m'a dit, tout de suite, tu sais, quand on est dans un confort et tout, on a peur, on se dit, on ne va pas y arriver et tout. Il m'a dit, mais quelle grosse bêtise. Il dit, quelle grosse bêtise. Oui, c'est ça. Il m'a dit, j'aurais vécu comme un berger, j'aurais été le plus heureux, avec un grand chien. Il a envie d'un chien, vous voyez, il me montre. Votre mère n'aimait pas les animaux, parce qu'on a l'impression qu'elle est contre, vous voyez. Il est en train de me montrer comme ça. Ah oui, oui, elle est contre, oui, elle n'aime pas les chiens, elle n'aime pas les chiens, elle n'aime pas... Et lui, il aime ça, vous voyez. Elle l'a privé, on a l'impression d'un chien. Il est en train de me montrer un chien. Il aurait aimé avoir un chien, votre père, vous voyez. Oui, oui. Et il me dit, elle m'a privé de choses que... Voilà, je me suis mis aussi, c'est ma faute, il dit. J'ai accepté, il dit, j'ai accepté. Voilà, mon mal de tête est passé, ça y est. Oui, c'est ça. Mon mal de tête. En fait, c'est lui qui avait toujours mal à la tête, d'accord ? Vous voyez ? Certainement, oui. Elle lui prend la tête et du coup, il s'en va. Et il n'a pas intérêt à faire la sieste trop longtemps, elle m'a dit. Oui, non, mais c'est sûr. Hein ? Pas de guessos ! Elle était tout de suite paresseuse. Même vous, vous n'avez pas le droit à la sieste. D'accord ? Et que votre mère, c'était toujours du ménage. Oui, oui, oui. Elle était toujours en train de traficoter, ça c'est sûr. Voilà, il y avait toujours de quoi nettoyer. D'accord ? Oui, oui. Oui, oui. Oh là là. Alors, aujourd'hui, il dit, ça y est. J'ai acheté. J'ai acheté. Je suis passée au seuil. Je suis montée de seuil. J'ai fait tout ça. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans le... Il me dit, d'accord ? Dans le seuil. Mais je suis restée un bon moment. J'arrivais pas à avoir une vision que c'était pas vraiment une réalité, que c'était ma pensée, mes pensées qui m'ont fait passer dans cet endroit tellement laid, tellement... J'ai eu peur, froid, il me dit. D'accord ? D'accord. D'accord. Il m'a dit, je t'entendais de loin. J'entendais tes prières de loin. Et il me dit, c'est bizarre, on n'arrive pas à se sortir de là. On entend, mais... Voilà. Il m'a dit, d'accord. D'accord. Il est en train de me dire, il n'y a pas très longtemps. D'accord ? D'accord. Ça va faire... D'accord. Allez, on tente rien, ça fait combien ? Je demande à mon guide ça, parce qu'il a encore du mal avec le temps. Ça fait six mois, sept mois, il me dit. D'accord. Ça fait six mois, sept mois. D'accord. Il a entendu des gens prier pour lui. D'accord ? Il a entendu. Il est en train de me dire, j'ai entendu des gens prier. Pas que de la terre, de l'autre côté aussi, qui sont passés de l'autre côté. D'accord. D'accord. C'est quand j'ai pris conscience, en fait, que je n'étais pas dans une vraie réalité, que j'étais dans un monde du bas. Il a dit, c'est là que mon cœur s'est ouvert. Il me dit. C'est là que mon cœur s'est ouvert. D'accord. Et c'est là que j'ai... D'accord. Il me parle de ténèbres, mais pour lui, c'est ses ténèbres à lui. D'accord ? Oui, oui. D'accord. C'est là que je me suis sortie de mes ténèbres à moi. Il dit, mes ténèbres à moi. Voilà. D'accord. 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 Nous avions eu une consultation déjà ensemble, Carmo. D'accord ? Avec une de vos tantes, je ne sais plus. Oui, une de mes tantes, oui. C'était en janvier, c'est ça ? Mars, avril, mai, juin, juillet. C'était... Non, ça va être au mois de février. Février, alors mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. D'accord. Ça fait sept mois. D'accord. Il comprend. D'accord. Je suis en train de comprendre quelque chose. Parce que quand on demande un contact défunt avec moi, je peux prier pour la famille. Vous voyez ? C'est une prière que je fais par la suite. Je prie pour la famille qui est aussi dans le... qu'elle voit la lumière, qu'elle monte. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire... D'accord. J'ai pu enfin voir cette lumière qui est arrivée. D'accord ? D'accord. Oui. Alors, il est en train de m'expliquer qu'en fait, il a vu un couloir de lumière arriver. Et il a vu des gens sortir. D'accord ? Il me dit, j'ai vu comme un couloir. D'accord. Tout était sombre. Tout était gris. Tout était... Il me dit, il pleut. C'est comme si c'était de la pluie. On a froid. Il me dit, c'est bizarre cet endroit-là. C'est un endroit de nos propres peurs, de nos propres angoisses. Il me dit, mon corps s'est levé. Il me dit. D'accord ? D'accord. Mon corps s'est levé. Et j'ai été attirée par ce couloir et je suis rentrée. J'ai été le seul à rentrer dans ce couloir, il me dit. D'accord ? D'accord. Voilà. Il est passé de l'autre côté. Il me dit, j'ai eu mal aux yeux. Alors, ce n'est pas des yeux. Il me dit, j'ai eu mal. C'était quoi toutes ces fleurs ? Il dit, c'était quoi ? Alors, il est en train de me dire qu'il avait comme une église. On a l'impression qu'elle est toute blanche, cette église, à l'intérieur. Il avait l'impression d'être comme dans une église. Il y avait plein de fleurs partout. Plein de fleurs partout. D'accord. D'accord, mais ce n'est pas une église, il me dit. C'est un endroit tout blanc, mais c'est comme... D'accord. Vous avez une église à Formalecan ? Oui. D'accord. Elle est blanche dedans ? Extérieur, oui. Dedans, je ne m'en souviens plus. D'accord. Il me montre comme si elle était blanche. D'accord ? Il me montre aussi l'intérieur qui est blanc. Vous voyez ? Et il me dit, la lumière divine contre les murs, on a l'impression qu'il n'y a plus de murs. Tout est blanc, en fait. D'accord ? D'accord, oui. Il m'a dit, il y avait des fleurs. Il m'a dit, une joie s'est emparée de moi. Une joie. Je rentrais enfin à la maison depuis tout ce temps. Mais je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cet endroit, il me dit. D'accord. Je n'ai pas conscience du temps que j'ai passé dedans. Voilà. D'accord. Alors, il a reçu toutes les prières. Il a été soigné de l'autre côté. Il me dit, j'ai reçu toutes les prières, toutes les pensées, toutes les bontés. Et il dit, d'accord. Il est en train de dire qu'il a reçu ma prière aussi. D'accord ? Voilà. D'accord. Il a vu toutes ses prières. Il m'a dit, je me suis enfin ouvert. Il m'a dit. C'est comme s'il avait enlevé de son gros manteau d'épaisseur. Et il jetait tout ça. Il est en train de m'expliquer qu'il a jeté tout ça par terre. D'accord. Il est enfin libéré. Il m'a dit, c'est comme après, j'ai pris comme une douche. Une douche tiède qu'il a lavé de haut en bas. Il me dit. D'accord. Il m'a dit, ça a été du bonheur. D'accord. Il rigole votre père parce qu'il me dit, j'ai été désinfectée, oui. À l'autre javel, il rigole. Il dit, à l'autre javel. Ce n'est pas l'autre javel, mais il dit, j'ai été désinfectée, en fait, complètement. Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Vous avez des questions à lui poser, Carmo ? Oui, j'aurais aimé savoir ce qu'il en pense de notre situation familiale actuelle. D'accord. Aujourd'hui, il n'a pas forcément tout accès, mais il sait que tout le monde est séparé. D'accord ? Oui. Il est en train de me dire, j'ai vu que tout le monde s'est séparé. Il me dit, ça ne m'étonne pas. Oui. Ça ne m'étonne pas. Vous avez du mal à partir au Portugal, il me dit. Vous voyez, vous avez envie d'y aller, mais c'est plus compliqué. Oui, mais je vais, je vais. D'accord. Alors, Carmo, il me dit aussi que pour l'instant, il a pris conscience de beaucoup de choses que maintenant, très peu de temps. D'accord ? Voilà, peu de temps. Il va rattraper tout ça, mais il me dit qu'il sait qu'il y a des séparations et tout ça. D'accord ? D'accord. D'accord. Vous étiez combien d'enfants ? Cinq enfants ? Six enfants ? À la limite, nous avons été six. Six. Une soeur qui est née et morte et un frère qui est parti il y a 56 ans de ça. D'accord. Vous êtes combien d'enfants à la base ? Six enfants ? On est quatre à la maison. On est quatre. D'accord. On a quatre. D'accord. 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 Je suis en train de lui demander s'il a pris contact avec son fils. D'accord ? Oui. Oui. D'accord. Je suis en train de lui demander ça. C'est qui Fernando ? Fernando ? C'est lui. C'est lui ? D'accord. Oui, c'est lui. Oui. Et qui c'est Manuel ? C'est mon mari. D'accord. Il est en train de... Alors, je vais être sincère avec vous, Carmo, parce que je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas d'eux. On a l'impression qu'il n'a pas encore contact avec son fils. D'accord ? D'accord. C'est pour lui tout ça. Ça va venir. Il est en train de me dire ça va venir. Il a demandé. Vous voyez, il n'était même pas au courant que son fils était passé de l'autre côté. On a l'impression. Oui. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire... Il a été surpris aussi. D'accord ? Oui. D'accord. Votre frère a un problème demain ? Votre frère ? Non. D'accord. Non. Alors, attendez. Je regarde pourquoi il me dit ça. D'accord. Alors, là, je n'ai pas contact avec votre frère pour vous donner l'information. Sinon, je vous l'aurai donnée avec grand plaisir. D'accord ? Oui, oui, oui. Je vous l'aurai donnée avec grand plaisir. Mais je ne veux pas faire venir une entité autre que votre frère pour l'instant, Carmo. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est drôle parce que... Comment dire ? J'ai l'impression qu'avec votre frère, il y a des soucis au niveau des bras. Vous voyez ? Et je comprends. Celui qui est parti. Oui, celui qui est parti. Oui. Celui qui est parti. Il avait 5 ans et il est décédé de la variole. D'accord. D'accord. Voilà, d'accord. Je comprends. Vous voyez, on a l'impression qu'il n'a plus de même... Peut-être la variole, mais on a l'impression aussi qu'il ne peut plus bouger ses bras. Vous voyez, votre frère, il n'a plus la possibilité... Voilà. Alors, certainement qu'il est sur un plan plus haut. D'accord ? Et donc, du coup, votre père n'a pas conscience et il a oublié tout ça. D'accord ? Ça va venir tout ça. Oui, bien sûr. Et vous voyez, il est attristé de ne pas pouvoir... Ce n'est pas qu'il l'a oublié. Je pense que si, il l'a oublié. Il est resté trop longtemps et du coup, il demande lui-même. Il demande. D'accord ? Alors, on est en train de dire chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. D'accord ? Oui, oui. C'est plutôt votre frère qui va venir lui rendre visite. Ce n'est pas lui qui va lui rendre visite. C'est plutôt votre frère. D'accord ? D'accord. Ok. Mon guide est en train de dire, il est devenu homme. D'accord ? De l'autre côté. Et c'est lui qui viendra lui rendre visite. D'accord ? Il dit, il viendra lui rendre visite. D'accord. Il a quand même un grade haut, votre frère, de l'autre côté. D'accord. Vous savez, Carmo, vous êtes intéressé par tout ce qui est la spiritualité. Ça, c'est mon guide qui est en train de dire. Ah oui. Tout ce qui est l'autre monde, les sorties astrales, tout ce qui est dans les vibrations, tout ce qui est exotérique, en fait. Et c'est votre frère qui vous aide, qui vous a aidé à ouvrir votre conscience de ce côté-là. Oui, mais j'en suis persuadée. D'accord. Voilà. C'est votre frère qui vous a aidé à vous ouvrir cette conscience de l'autre côté. Vous savez que vous avez des possibilités ? Oui. D'accord ? Oui, oui, oui. Votre frère, il montre des choses. Il vous ouvre la conscience et tout ça. Vous préférez... Alors, vous êtes plutôt, vous savez, spectatrice que acteur. Oui. Oui. Alors que vous pourrez être acteur aussi de donner des choses, des informations. Oui, mais un petit peu, un petit peu, mais je n'ose pas trop parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Voilà. Ça va venir. D'accord ? Il est en train de dire, ça va venir. Ça va venir. D'accord. D'accord ? Ça va venir, il dit. Il dit, ma soeur, il est en train de me dire, ça va venir, il dit. Oui. D'accord ? Vous avez un grand chien aussi, parce qu'il me montre que vous avez un grand chien. Un chien. Oui, oui. Oui, j'en avais et je ne voulais plus en prendre et là, j'en ai à nouveau à la maison. D'accord. L'autre est parti de maladie, j'ai l'impression. Oui, l'autre est parti de maladie. D'accord. C'est ça. Il est bien. D'accord ? Bon, super. Il est bien. Tout va bien. On va confier à votre père ce chien, en fait. Oui, d'accord. Mais il aimait bien, il aimait bien les animaux. Voilà, on va lui confier ce chien. Il est marron ce chien ? Il est cool, de peau, de... C'est lui que j'ai maintenant ? Oui. Oui, il est marron. D'accord. Ok. Et le chien qui est parti, tu es clair ? Il avait du clair et du gris. D'accord. C'est un berger belge ou berger allemand. Berger belge. Et moi, je suis belge, blanc ou belge. Ou belge. Vous voyez ? Vous me dites que c'est un berger belge. Bon, d'accord. Alors, des fois, ils jouent sur les mots. Ils sont très... Ils aiment rire beaucoup. D'accord ? Oui, oui, mais... Oui, oui, mais c'est... Voilà. Alors, votre père sourit parce qu'il est en train de vivre. Vous voyez, il est en train de me montrer. Maintenant, j'ai un contact avec l'autre monde et ce monde. Et je vois les choses. Il y a tellement de choses magnifiques, tellement de choses à apprendre. Je suis en train d'apprendre de l'autre côté, il dit. Je prends conscience de beaucoup de choses et j'ai fait un grand progrès. D'accord. Je ne veux plus à revivre des douleurs, souffrances. J'ai dû revêtir mon manteau de douleurs et de souffrances pour savoir... Mais c'est très dur, il dit. Je préfère ne plus l'avoir. D'accord. Votre mère, elle est dure. Elle tient le coup, il me dit. Vous voyez ? Elle ne veut pas lâcher. Oui. Elle ne veut pas lâcher la vie. Elle a peur, il me dit. Oui, elle a peur. Elle a peur. Aujourd'hui, elle a peur. Elle a peur de la... Elle a peur de la punition. Voilà. Elle a peur aujourd'hui. D'accord ? Quand elle était vaillante et tout ça, elle n'avait pas peur. Mais à un moment donné, nous partons tous. Et aujourd'hui, elle a peur. Elle sait. Alors, il vaut mieux qu'elle admette ses erreurs et qu'elle demande pardon aujourd'hui que de devoir subir ce que moi j'ai subi parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà. Oui, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Et votre père est en train de dire, malheureusement, je ne pourrai pas l'aider. Je ne serai pas en force de l'aider. Elle va se faire aider. Après, par la suite de même, elle va rester un bon moment. Voilà. Oui. Votre mère ne veut pas admettre. C'est tout. D'accord ? Non, elle ne veut pas admettre. Elle a raison. Un point, c'est tout. Voilà. Je souris, mais je ne devrais pas sourire. Mais c'est son âme qui... C'est elle qui veut comme ça. Donc, c'est tout. Oui, oui, mais voilà. Mais bon, c'est respectable. Ça, ça te s'accepte. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes... Voilà. Vous l'avez montré les choses. Ça ne sert à rien. C'est des disputes avec elle. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien. Tout à fait. Tout à fait. Puis, vous n'allez pas lui rendre visite pour vous disputer avec elle. Le but, c'est de savoir si elle ne manque rien. À chaque fois. Voilà. Si elle ne manque de rien. Et puis, si elle ne manque de rien, ça va. Et puis, voilà. Et puis, très peu de temps, il dit votre père. Reste peu de temps. Oui. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Elle ronchonne dans ses actes. Pour elle, elle a fait du bien. Elle a fait du bien. Voilà. Elle ne m'aime pas parce que je ressemble à mon père. Elle dit. Mais ce n'est pas grave. Votre père, il dit. Votre père est en train de me dire. Peut-être que tu me ressembles à certaines choses. Mais tu es beaucoup plus évoluée que moi. D'accord ? Il dit. Je vais travailler. Je vais travailler pour ne plus avoir revivre ça. Voilà. Et puis, peut-être que là-haut, ils me garderont et que je n'aurai plus besoin de venir. Il dit. Je n'ai pas envie de revenir, il dit. Pas pour l'instant. Mais je comprends. Voilà. Pas pour l'instant. Alors, d'accord. Et il est en train de me dire qu'il a caché des choses chez vous. Vous voyez qu'il est venu, qu'il a déplacé des choses chez vous. où vous ne retrouviez pas certaines choses. Votre père. Ah, peut-être. Je ne vois pas ce que c'est. Il me parle de clés. De clés. Les clés. Il est en train de me dire. Les clés. D'accord. Mais je ne sais pas. D'accord. Il m'a dit. Déplacer des clés d'un endroit à un autre. Est-ce que tu as fait attention ? Ah, mais. Ah, mais. Depuis qu'il est parti ? Oui. Donc, c'est. Ah, oui. Ah, mais oui. Oui, oui. Il y a des choses qui se passent ici. Effectivement. D'accord. À un moment donné, tout votre électronique s'est mis en panne aussi, il me dit. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y avait. Alors. D'accord. Il est en train de me montrer un grand appareil. Et puis après, il y a eu un autre petit appareil. Vous voyez. Des choses électroniques. Trois, quatre appareils se sont mis en panne, il me dit. Oui, oui, oui. Il y a eu l'électricité. Voilà. Descente des escaliers. La vaisselle. Voilà. Il montre quelque chose de gros. Puis après, quelque chose d'autre chose, mais plus petite. Vous voyez, comme une cafetière ou micro-ondes, quelque chose comme ça. Oui, oui. Tout ça. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. Ça, c'est lui, il me dit aussi. Voilà. Alors, il me dit, tu sais, on reste dans l'ombrale, mais on a la possibilité de venir vous voir. Et moi, c'était ma façon à moi de dire, je suis là, je suis là, je suis là. Mais tu n'entendais pas. Tu ne peux pas m'entendre. Oui. C'est normal, tu ne peux pas m'entendre. Il me dit, je ne peux faire bouger que des objets. Et encore, c'est quand je suis dans une colère. C'est pour ça que tout a sauté. Je ne voulais rien détruire. D'accord. Oui, 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 voilà. C'est ça. Je ne voulais rien esquenter, mais malheureusement, je n'ai pas vu le dégât. Et ça, ce n'était pas bon en plus pour moi. D'accord ? Oui. Oui, mais ce n'est pas grave. J'ai compris que c'était lui. Voilà. J'avais compris que c'était lui. Après, il me dit, j'ai fait bouger des clés. C'était moins un truc, mais vous voyez la connexion. D'accord. Il est en train de me dire, Carmo, que vous avez des dons de médiumité. Et il veut prendre contact avec vous. C'était très difficile. Vous comprenez ? C'est très difficile. Oui. Maintenant qu'il est passé dans la lumière, il me dit, maintenant, ça va être plus facile pour moi. Oui. D'accord. Donc, au mois d'octobre, quand mon plafonnier est tombé en panne au sous-sol, c'était lui. Parce que j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ma mère. C'était lui. Oui. Votre mère est tombée dernièrement, Carmo? Elle est tombée. Oui. D'accord. Oui. Elle s'est fait mal, il me dit. D'accord. C'est lui. Oui. C'était lui pour... En fait, c'était... D'accord. Il est en train de me dire, c'était lui pour que vous y alliez tout de suite. D'accord. Elle ne veut rien... D'accord. Vous savez, elle a un problème avec les téléphones, votre mère. Elle ne répond pas aux téléphones. Vous comprenez? C'est ça. Oui. D'accord. Elle ne répond pas, elle ne veut pas de truc... Vous savez, qu'on appelle en cas de secours. Oui. Elle ne veut rien de tout ça. Oui. Voilà. Et donc, du coup, c'est compliqué. Elle vous donne du travail, maman. Elle dit. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Elle vous donne du travail. Elle croit qu'elle facilite, mais elle vous donne encore plus de complications. Voilà, oui. Mais on ne m'a pas contacté moi, on a contacté mon frère. D'accord. Mais ce n'est pas grave, du moment. Vous voyez, elle laisse sonner le téléphone ou elle ne décroche pas bien? Vous voyez? Oui. Et puis après, elle rochonne. Mais si, j'ai bien mis le téléphone. Mais si, vous comprenez? C'est ça. D'accord. Votre mère, vous savez, elle est en train de la préparer aussi. D'accord? D'accord. Au passage. C'est une question que vous vous posiez. Oui. Oui. Il est en train de me dire qu'il est en train de la préparer. Au passage. D'accord. Il lui laisse encore du temps pour qu'elle se remette en cause, mais ça sera difficile. Elle n'a pas trop envie de se faire. Ça sera difficile, elle ne le fera pas. Et pourtant, elle le sait. D'accord? Parce qu'elle n'est pas idiote, votre mère. Elle sait les choses. Bien sûr qu'elle sait. D'accord. Nous en parlions souvent, maman. Voilà. Elle sait les choses. Mais elle ne veut pas, pour elle, c'est comme une défaite. D'accord? Elle ne veut pas montrer qu'elle a tort. Elle ne veut pas justifier qu'elle a tort. Alors que c'est une qualité de dire que j'ai tort. Voilà. Elle a... Tout à fait. Ça, oui. On peut avoir tort. On n'est pas Dieu. Je veux dire. Mais elle, elle ne veut surtout pas dire qu'elle a fait une erreur. Elle le sait. Elle le sait. C'est ça qui est encore pire. C'est de savoir, il n'y a rien à faire pour aller mieux. Vous savez, pourquoi elle n'est pas encore partie, Carmo? Parce qu'ils lui ont donné cette possibilité de se remettre en cause. Oui, oui, je sais. Et elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Parce qu'elle a tellement de qualités et mal exploitées, ils disent. Mais oui, ah oui, ça c'est entièrement vrai. Elle a des qualités mal exploitées. Et pas forcément dans le bon sens. Oui, oui, c'est sûr et certain. Vous voyez, votre mère tricotée, vous faisiez du crochet. Oui, oui, oui. Elle ne veut pas vous apprendre. Ou si elle vous apprend, elle vous apprend tellement en colère que vous avez intérêt à vous accrocher pour apprendre. Oui, c'est ça. Et après, elle lâche. Vous ne serez jamais rien. Vos es chambourge. Oui, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Elle n'a pas de patience. Elle ne pourrait pas être instite. Elle n'a pas de patience. Vous voyez? Non, elle n'a pas de patience. Elle aurait pu apprendre plein de choses. Elle a une facilité, votre mère, d'apprendre les choses, de faire les choses. Et puis, elle ne sait pas le mettre en pratique ou de l'expliquer aux autres. Il faut tout de suite que ce soit comme elle. Vous voyez? Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Voilà. Vous voyez? Elle achète des choses et elle met dans le placard. Elle ne l'utilise pas, elle me dit. Oui, oui, oui. Des choses toutes neuves. Et qu'il y a encore des étiquettes et qu'elle n'a pas utilisé. En cas d'occasion. Mais quand elle se fait des occasions. Oui, oui, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Oui. Elle achète des choses avec des trucs qui brillent, qu'elle ne mettra jamais puisqu'elle ne porte pas de brillant. Elle aime les choses qui brillent et elle ne porte pas de brillant. Et elle les met dans son armoire. On ne sait jamais s'il y a quelque chose. Mais oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Vous trouverez de l'argent chez votre mère un jour quand vous ferez la maison un peu partout. D'accord. Ce ne serait certainement pas moi qui le fasse. Qu'ils le fassent. Non, mais ils ont mis... Elle cache 20 euros par-ci, 50 euros par-là. Vous voyez ? D'accord. Elle fait l'écureuil. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Mais votre papa, c'est lui qui me montre tout ça. Parce qu'il voit tout ça. D'accord ? Ça le fait rigoler parce qu'avant, elle ne risquait pas. D'accord ? Elle le mettait dans son porte-monnaie. Dans son grand porte-monnaie. D'accord. Et personne ne touche à son porte-monnaie parce qu'elle sait l'argent qu'il y a dedans. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Et si vous devez demander de l'argent, vous préférez aller demander à votre père. Et encore, votre père, il faut qu'il lui rende des comptes à elle aussi. Qu'est-ce qu'il a acheté ? Ah oui, 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 ça c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, c'est compliqué d'avoir 2 francs ou 3 francs. Vous voyez ? Oui, oui. Tu n'as pas besoin d'acheter. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Oui, oui. Il y a tout ce qu'il faut à la maison. Oui. C'était le service militaire chez vous. C'était... Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Voilà, Carmen. Vous savez, votre papa vous embrasse très, très fort. Et il est heureux de votre parcours. D'accord ? Il me dit, je suis heureux de ton parcours. Dites-moi, Carmen, vous allez voir des cousines au Portugal ? C'est plutôt de la famille cousine ? Est-ce qu'il m'a dit ça ? Alors, je vois ce qu'il veut dire, c'est que je suis allée au Portugal au mois d'octobre. Et j'ai rencontré une tante qui habite ici, que je ne voyais pas depuis des années. Donc, avec son mari, qui est un frère de mon père, qui est très malade. D'accord. Il me montre ça. Vous êtes allée à Nazaré ? Parce qu'il est en train de me dire, vous êtes allée à Nazaré ? Je suis allée en 2015, oui. Et j'ai mon fils qui compte y aller la semaine prochaine. D'accord. D'accord. C'est pour ça qu'il me montre Nazaré. D'accord. C'est votre fils qui va y aller. Oui. D'accord. Il a envie d'aller. Il va y aller. Il va y retourner. Il va y retourner parce qu'il veut voir la vague. Il est en train de me dire. C'est ça ? C'est ça. Il y sera avec lui. Il est en train de me dire, je serai avec lui pour voir cette fameuse vague. D'accord. D'accord. Je ne vais pas se le dire. Voilà. Il est en train de dire, c'est dans les plages du nord de Nazaré. D'accord. Les plages du nord de Nazaré. Du sitio, il verra de l'autre côté. Voilà. D'accord. Je vais le dire. Praia du nord, il dit. Voilà. Praia du nord. Il dit qu'il y sera aussi. C'est pour ça qu'il me montre Nazaré. C'est ça. D'accord. 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 Vous, vous êtes plutôt du Portugal nord après Porto ? Parce qu'il me montre plutôt le haut. Oui, oui, c'est ça. En nord de Porto. Oui, entre Braga et Porto. D'accord. Voilà. Et il me dit, prends du miel. Oui, j'en ai, je vais en prendre. Voilà, prends du miel. Tu attrapes un coup de froid, il dit. D'accord. Ça coule tout par derrière, il dit. Du nez, ça coule tout par derrière. C'est pour ça que tu es gritté. D'accord. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire, je suis contente, je suis trop contente de ce moment passé avec toi. D'accord ? Ah oui, moi aussi. À ce moment donné, il est en train de me dire que toi. Voilà. Mais aussi, moi aussi. D'accord. Je suis contente de t'avoir entendu que tu m'as pardonné. C'est important pour moi. Voilà. Mais c'est fait. C'est fait. Depuis longtemps, c'est fait. Mais de l'entendre, de l'entendre maintenant, il me dit, c'est important. Je te remercie, il dit. Bien sûr, je comprends. Voilà. OK. Il vous embrasse. Il va devoir passer de l'autre côté. Il m'explique. Il va devoir passer de l'autre côté. Il vous embrasse très, très fort. D'accord ? Moi aussi. Voilà. Allez, on va lâcher le mal de tête aussi. Voilà. Il ne va pas partir plus à ce monde, ni à vous, ni à moi. On va lâcher. Voilà. OK. Voilà. Allez, il vous embrasse très, très fort. Vous voyez, il dit. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Voilà. Parce que je suis là à regarder, mais c'est la photo. Voilà. Il est là. Oui, oui. OK. Et c'est marrant parce que votre papa, c'est quand même quelqu'un qui, vous savez, quand il s'assoit, il ne va pas se mettre devant. Il va se mettre sur le côté. Il reste discret. Donc, vous voyez, généralement, je mets la photo devant. Mais là, il m'a mis la photo là. C'est peut-être parce qu'il y a le guide à sa photo. Il était très discret, très réservé. D'accord. Voilà. Puis, il ne parle pas beaucoup. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup non plus. Non, non. Il ne parle pas beaucoup. Non, non. Voilà. Votre mère, elle parle pour lui. Donc, ce n'était pas la peine qu'il parle. Ah oui, c'est sûr. Il se fasse engueuler. Il valait mieux qu'il se taisent. Mais il n'en pensait pas moins. D'accord. Il n'en pensait pas moins. Bien sûr. Oui, oui. Tout à fait. Voilà, Carmo. Écoutez, je le remercie. Je vous envoie de gros bisous aussi à votre papa qui se porte. Bien, maintenant qu'il est dans la lumière, qu'il a trouvé la lumière divine. D'accord. Et vous savez, il me montre les vierges, comme s'il y a plusieurs vierges. Et il me dit, je mets des bouquets de fleurs à toutes ces vierges. Alors, je pense que c'est par rapport à cette église. Vous voyez ? Oui. J'ai l'impression qu'il y a eu une cérémonie au mois de juillet, je ne sais pas. Il montre qu'il y a eu des fleurs, des grandes fleurs. Et il dit, j'ai apporté aussi, on a apporté des fleurs aussi. Vous voyez ? C'est sa façon à lui d'apporter des fleurs aussi. D'accord. Comme si on remerciait les gens. Vous savez, les gens qui ont, par exemple, des enfants qui ont été malades, qui ont guéri. On a demandé à ses vierges de les aider. Et il me montre ça à lui. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Voilà, Carmo. Ok. Écoutez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.